Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais que c'est compliqué en ce moment avec le confinement, de devoir se retrouver tous les jours à la maison. Du coup, avec Moredon, on s'est dit pourquoi pas vous proposer plusieurs activités différentes et notamment pourquoi pas le sport, reprendre progressivement plaisir à refaire quelques exercices à la maison, des exercices très simples, faciles, tout simplement pour reprendre un peu d'énergie et faire le plein de force. Je vais vous proposer des séries d'exercices très simples que vous pouvez faire, prendre le temps de faire par exemple 15 minutes par jour, une demi-heure, 45 minutes pour les plus compétitifs. Le but c'est d'aller à votre rythme et de prendre plaisir, plaisir à retrouver un moment pour vous. Premier exercice, je pense que vous le connaissez tous, donc c'est l'exercice classique des abdos, donc je mets les bras ici et j'effectue la première série, je remonte le plus possible vers le haut. Je remonte le plus possible sans jamais bouger vos jambes. Vos jambes doivent être parallèles et vous ne bougez pas. Hop, je remonte une fois, deux fois, trois fois. Je fais comme ça douze fois. Une fois que j'arrive à la douzième, je bloque. Donc il faut vraiment se concentrer ici. Quand vous faites les exercices, pensez à la zone que vous voulez muscler. Quand vous réfléchissez, vous pensez à la zone, vous focalisez dessus, vous la muscler encore plus. Donc je bloque et je fais dix petites séries. Une, deux. Une fois que j'ai fini ça, je recommence quatre fois cet exercice-là. Le but de cet exercice-là est de muscler donc encore une fois les abdos, mais de stimuler aussi les obliques. Donc c'est les muscles qui sont sur le côté. L'idée, c'est de mettre ses jambes à 90. Voilà. Et de faire des mouvements comme ça. Vous voyez, toujours en étant parallèles. Jamais les jambes comme ça, jamais les jambes comme ça. Toujours parallèles. Ok ? Une fois qu'on a suivi le mouvement, on met ses mains derrière la tête et à chaque fois qu'on ramène une jambe, donc je ramène celle-là, je ramène la droite, la gauche, le bras gauche va venir toucher la jambe droite. Hop ! Et je change de jambe. Hop ! Et je change de jambe. Hop ! Ce mouvement pareil, vous le faites douze fois. Et pareil, quatre séries. Cette fois-ci, on va faire des exercices pour muscler donc le bas, les abdos et pareil, je vous donne encore des exercices pour les obliques. Donc pour le bas du dos, encore une fois, l'idée c'est aussi de se concentrer, comme je vous le disais sur le dernier tuto, sur le muscle du bas. Si vous vous concentrez sur ce muscle et si vous vous focalisez dessus, ça permet de quand vous faites l'exercice, que ce muscle-là précisément se contracte, ça aide. Donc l'idée c'est de monter ses jambes en l'air et de les descendre sans toucher le sol, vous voyez, je ne touche pas le sol, et les remonter. On fait, allez, on va se dire dix fois. Autre exercice qui permet de muscler aussi le bas du ventre, donc vous voyez, je n'ai pas de poids. Je prends avec les choses que j'ai, donc voilà, vous voyez du jus d'orange. Donc je vais prendre une bouteille de jus d'orange en guise de poids. Donc on a 1,5. Donc si vous avez besoin de plus, vous prenez plus, vous prenez une bouteille de 2 litres, peu importe. L'idée, c'est de mettre sa bouteille ici et avec le poids c'est dé pour se relever. Hop. Hop. Comme ça, dix fois. Si vous arrivez douze fois, c'est super. Mais le mieux, c'est si vous voulez continuer, comme je disais tout à l'heure, le musc d'avoir une rigueur et d'essayer de se dire bon bah, je me donne déjà un premier objectif de 10, c'est déjà très très bien. L'idée, c'est pas de se donner des objectifs qu'on ne puisse pas atteindre. Il vaut mieux se donner moins d'objectifs, se dire allez, je fais une série de 5 et d'aller jusqu'au 5. C'est le but. Sinon, vous allez vous démoraliser, c'est pas la peine. Le but ensemble, c'est justement qu'on se motive pendant cette période de confinement et qu'on puisse retrouver plaisir à faire du sport, plaisir à se fixer des challenges, plaisir à voir une évolution de son corps et aller de plus en plus. Voilà. Alors, là, on va concentrer les exercices uniquement sur les obliques, comme je vous disais. Les jambes pliées, on va chercher à attraper nos chevilles. Donc, on tend les mains et on cherche à attraper nos chevilles de chaque côté. Pour cet exercice, pourquoi pas vous donner une série de douze. douze de chaque côté, évidemment. Donc, ça travaille de manière équitable des deux côtés. Donc, ça, c'est le premier exercice pour les obliques. Le deuxième exercice que je vous propose, pareil, vous pouvez prendre un poids, un peu plus compliqué, mais on va y arriver. On est motivé. Donc, vous levez les jambes et vous faites basculer le poids de chaque côté. Voilà. Vous faites ce mouvement-là en fonction de ce que vous pouvez. Donc, entre dix et douze fois, c'est toujours très bien de chaque côté. Alors, il faut bien, bien, bien se positionner. C'est ce qui est le plus important. C'est le gainage. Donc, c'est très simple. On se met les coudes par terre, les deux jambes tendues. Et il faut que tout le dos soit droit, voire un tout petit peu relevé. Et pas comme ça du tout. Donc, comme ça. Il faut tenir le maximum possible. Donc, l'idée, c'est au moins de pouvoir se faire trente secondes, une minute pour les plus compétitifs, les plus sportifs. Vous avez l'exercice aussi pour les obliques. Donc, c'est la même chose. Vous vous mettez comme ça. Et vous tenez ici. C'est ce muscle-là qui va se contracter. Pour les plus sportifs, le mouvement est le suivant. Hop, hop, vous baissez et vous remontez. Alors, ce n'est pas évident, mais avec un petit peu d'entraînement, on peut y arriver. Donc, évidemment, on fait ça à gauche. Et pour avoir toujours l'équilibre, on fait ça à droite. Alors, pour ceux qui ont un petit peu de mal, vous pouvez mettre vos jambes l'une devant l'autre pour pouvoir tenir. Alors, je précise, je ne suis pas coach sportive. Je n'ai pas la formation pour. Je regarde simplement des tutos de sport, de nutrition, etc. Donc, je vous transfère les exercices que je peux faire moi au quotidien pour vous motiver. On espère que vous allez aimer. Sous-titrage ST' 501